C'est une chanteuse dont les tubes sont quasiment des hymnes, dont les spectacles n'ont rien à envier aux super productions américaines. Depuis 40 ans, Mylène Farmer enchante un public de fans absolus. Elle s'apprête samedi à faire son retour sur scène à Lille. L'occasion d'aller voir dans la tête de Mylène Farmer avec Baptiste Garguichartier. Une icône de la variété française qui a su imposer un univers bien à elle. Mélancolique parfois provoquante, mais qui y a-t-il dans la tête de Mylène Farmer ? Peut-être une actrice des années 30, sans doute le poète Charles Baudelaire, et une cravache. Voici celle par qui tout a commencé, Française Farmer, une comédienne américaine. Fascinée par le destin tragique de cette femme, le compositeur Laurent Boutonna lui consacre une chanson et cherche une interprète. Au casting, une certaine Mylène Gauthier se présente. Un, maman a tort. Deux, c'est beau l'amour. Trois, l'infirmière pleure. Quatre, je l'aime. Le jour où Mylène est arrivée, elle était parfaite. Succès vertigineux. La jeune femme de 22 ans crève l'écran. Elle change alors son nom pour Mylène Farmer. En hommage à l'actrice, le public la découvre. Je suis en train de construire une image, un personnage. J'aime séduire avant tout. Je suis quelqu'un, oui, qui a un caractère et même un seul caractère. Dans la tête de Mylène Farmer, il y a aussi Charles Baudelaire. Dans ses chansons, transparaît son goût pour la poésie. Elle puise dans ses textes des mots qui reflètent sa propre personnalité. L'horloge, une mélodie posée sur un texte de Charles Baudelaire, poète dont elle partage la mélancolie. Enfin, dans la tête de l'artiste, il y a une cravache, allusion à son animal fétiche, le cheval, qui souvent fait son apparition dans ses clips vidéo. Mais cet objet revêt aussi une dimension sulfureuse chez la chanteuse. Une référence au thème de la sexualité. Une provocation et ça, la star n'en a jamais fait mystère. Mais c'est vrai que j'ai un goût pour la provocation. J'ai besoin de faire mal et j'ai besoin d'avoir mal. Mylène Farmer repart en tournée. Déjà 40 ans de carrière et l'artiste séduit toujours autant les foules.